Europe 1, 9h06. Le dernier mot, Louise Eclande, bonjour Louise. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Alors le week-end du 23 juin aura lieu le défi Montecristo à Marseille. Alors c'est une compétition de natation entre le château d'Yves et la pointe d'Andoum. 5 km en pleine mer sur les traces du comte de Montecristo, le héros d'Alexandre Dumas, qui avait fait le même trajet à la nage pour s'échapper de sa prison du château d'Yves. Alors pour aider les 1600 forçats du crawl qui vont s'aligner sur la ligne de départ, alors je suis partie un petit peu à la pêche aux astuces. Alors parce que nager dans les voies, c'est pas facile. Il y a d'ailleurs d'excellents nageurs qui n'ont jamais réussi à s'évader de prison. Je pense notamment à Charlène de Monaco, qui, aux dernières nouvelles, est toujours coincée sur son rocher. Voilà, c'est quand même une prison dorée. Donc j'ai interviewé un certain Jacques Toussette, l'Edmond Dantes contemporain. Alors ce sportif de 54 ans s'est déjà échappé pour de faux de 21 célèbres prisons dans le monde entier. L'année dernière, il a par exemple nagé depuis l'ancien bagne des îles du Salut en Guyane, soit 15 kilomètres jusqu'à Kourou, 3h45 dans des conditions assez extrêmes. Voilà, Jacques se met en danger juste pour faire un petit coucou à Kourou. Kourou, coucou. Alors avant de faire comme lui et de vous lancer à l'eau, sachez quand même que le principal danger quand on s'évade par la voie maritime, c'est l'hypothermie. Ah oui, le froid. Et ça même, les gardiens de prison le savent bien, puisque Alcatraz était la seule prison des Etats-Unis où les détenus se douchaient à l'eau chaude pour qu'ils ne puissent pas s'habituer à l'eau froide. C'est bien pensé. Oui, oui, des petits astuces ce matin, des petits points d'histoire. Donc Marseille, au mois de juin, c'est heureusement plus chaud qu'Alcatraz, mais du coup, il y a d'autres dangers. Les bandes méduses, Jacques les surnomment les gardiennes, parce qu'elles viennent, quand elles viennent de dire bonjour, elles sont aussi aimables que des portes de prison. Donc sans mauvais jeu de mots, vous voyez que s'évader de prison, c'est loin d'être une promenade de santé. Il y en a que ça freine. Et si vous êtes toujours motivé, n'hésitez pas à vous inscrire au défi Montecristo. Il y a des distances adaptées à tous les niveaux, sauf le mien, parce que je ne sais pas trop bien nager. De quoi s'évader au moins dans la tête. Votre corps, lui, aura un peu mal, mais il faut souffrir pour se faire la belle. Oh, mais alors magnifique, très jolie. Louise Éclan, qu'on retrouve demain pour le dernier mot de la matinale. Ma chère Julie.